salut les amis j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une autre vidéo et bien aujourd'hui je souhaiterais partager avec vous quelques petites astuces pour cuire votre riz de manière à ne pas le rater et de sorte à ce que vous puissiez le manger même sans garniture vous êtes prêts let's go pour notre riz il nous faut un oignon haché, du sel, du riz préalablement rincé et égoutté, de l'eau et de l'huile dans une casserole nous allons mettre notre huile, la laisser chauffer et faire revenir nos oignons la petite astuce pour savoir comment mesurer l'eau du riz c'est simple moi pour un bol de riz je mets l'équivalent de deux verres d'eau donc au fur et à mesure que les bols de riz augmentent je multiplie le verre d'eau par deux et du coup je suis sûre de ne pas rater la cuisson de riz donc là je vais rajouter mon eau pour cuire le riz et je laisse bouillir une fois que l'eau boule bien comme vous pouvez le constater je vais rajouter mon riz qui a été préalablement lavé et égoutté environ 15 minutes avant de avant ma préparation voilà petite astuce de grand mère pour m'assurer que mon riz a la quantité d'eau qu'il me faut et que lorsque le bout de ma cuillère touche le riz et que l'équivalent d'eau est égal à la moitié de la cuillère c'est sûr que mon riz va cuire à point voilà ça c'est le secret de maman au bout de trois minutes on a quasiment la moitié de l'eau qui est partie voilà on mélange bien tout le fond pour s'assurer que ça ne crame pas au bout de quelques minutes on a quasiment plus d'eau dans le riz nous allons le couvrir et le laisser à petit feu pendant 5 minutes 5 minutes écoulées notre riz est prêt c'est bien détaché vous pouvez le voir voilà il est cuit comme il faut pas trop d'eau pas sec non plus et l'idéal c'est d'utiliser une cuillère en bois pour ne pas que le riz s'écrase sur ce je vous dis bon appétit nous revoilà j'espère que cette petite astuce vous a plu je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker et à laisser des commentaires pour ceux qui ont des questions à poser ou quoi que ce soit du genre je suis apte à vous répondre je vous dis à très bientôt pour une autre recette bye bye j'ai bientôt pour une autre recette j'ai bientôt pour une autre recette